C'est parti, bonjour tout le monde, bonjour, je suis aujourd'hui avec l'ami Drago, comment il est Drago ? Salut, toujours là, toujours présent, ça va. Le très récent WildEarth, qui est un Monster Hunter-like que nous avons testé en COP. Donc on va faire une petite comparaison, nos impressions de jeu, qu'est-ce qu'on en a pensé, on va comparer Monster Hunter. En fait, le jeu moi-même est très positif pour moi, c'est une bonne alternative à Monster Hunter. En fait, quand on a vu les trailers au début, on voyait les coups que Banaté donne avec les armes, le jeu était vachement rapide par rapport à Monster Hunter. Ou en fait, des fois, les trucs-là un peu lents, et en fait, ça t'intéresse à moi, et ils retrouvent ça vraiment dans le jeu, et ça m'aime bien. Comme on a vu la bande annonce la première fois, le kill est mon, c'était joli, mais Mithéat en la main avait du déjà vu, en fait, à quelque chose que m'a déjà joué. On m'avait déjà pris au rythme, disait, bon, est-ce que c'est une copie de Monster Hunter, une copie chinoise, une copie asiatique ? Et en vrai, non. Franchement, Mithéat, c'est un truc que t'es vraiment surpris. Banaté a réussi à inspirer Zod de Monster Hunter, mais a fait quelque chose de totalement différent. Alors déjà, l'histoire. On s'est fait des trucs dans l'eau, déjà. On était chasseur, déjà, dans la région de laquelle on était. En fait, on arrive dans cette région-là, on est en train de chasser un monstre, un kimono, comme il y a pas dans le jeu, et c'est un espèce de loup de givre. Et en fait, on chasse à l'île jusqu'à là, où on trouve un espèce de petit cube, on va dire. Et ce petit cube-là, en fait, il donne à eux des pouvoirs qui permettent de construire des trucs directement, en fait, par la pensée, on va dire. Et ça, en fait, il va changer tout le jeu pour faire qu'on devienne un meilleur chasseur. Et toute l'histoire du jeu, après ça, en fait, sera basée sur cette découverte que vous l'avez fait. Mais sans à moins plus emporter par l'histoire de Wild Hearts, parce que, justement, il est centré autour de Wood Personnel, de son évolution, et de ce que l'il apporte au monde. Alors que dans Monster Rise et World, il trouve, en fait, l'histoire, c'est juste, ben, où arrive-là, où l'un chasseur, d'accord, mais en fait, tout ce que Banel dit, ben, l'année, tellement cela apparaît, et ben, il faut ça bataille, parce qu'il menace le village à chaque fois, tu vois. C'est un bon point à ce qu'on l'a dit, parce qu'il est vrai, il est vraiment plus, il confirme, il est vraiment plus acteur du jeu. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il fait vraiment partie de l'histoire, comparé à Monster Hunter. Ça m'aide d'un coup. On sent que Nana, plus que juste le village où ça roulait, tu vois. Ok. Par exemple, dans Monster Hunter, tout est centré autour du village, on dit que dans Wild Hearts, on sent quand même que, ou fait partie d'un monde plus grand. Ah, ok, ok. C'est ça que je veux dire. Parlons, du coup, maintenant, du gameplay, donc du gameplay de combat. Les coups, les vraiment différents, les plus fluides, les plus... On place plus facilement les coups aussi, c'est peut-être ça, mais qui donne le côté plus réussif. Et bon, c'est ça le point Foad Wild, au niveau combat, c'est qu'il y arrive à rendre tous ces petits combos, tous ces petits enchaînements de techniques-là, plus fluides. Et du coup, ils rendent le combat plus dynamique, quoi. Il n'est pas plus facile. Il n'est pas plus facile. Il n'est pas plus facile. Il n'est plus fluide. C'est ça. Il n'est pas plus facile, mais il est plus fluide. Et du coup, il me trouve qu'il fait les plus jouissifs. Bon, pour Monster Hunter, on a dit que, ouais, en fait, en gros, c'est juste que là, ça induque plus casu, et du coup, c'est pour ça que nous apprécie plus. Mais en vrai, moi, en vrai, il n'est même pas dit que pour Monster Hunter ou pour Battle, les deux, il plaît à moi, le gameplay. C'est deux trucs différents et deux m'y kiffe. Mais après, ce qui apporte vraiment de la variété, m'y trouve, dans le combat, c'est les constructions, en fait. Ils appellent ça les karakouris. Alors, oui, en fait, les karakouris, c'est des constructions qu'on peut mettre sur le champ de bataille pendant qu'on combat un monstre ou même hors-dehors des combats, directement. En fait, c'est lié à une espèce de truc qu'on appelle des fils. Et en fait, il permet à eux, vraiment, de construire ce qu'on a besoin au moment où on a besoin, très rapidement. Et il apporte vraiment une profondeur dans le combat que moi, m'y apprécie, quoi. En fait, tu dois trouver un mot pour résumer. Ça, c'est un peu comme des petits gadgets, des petites constructions qui permettent à eux, soit les constructions, il peut aider à eux à déplacer à eux. Donc, par exemple, à atteindre des endroits inaccessibles, il peut aider à eux à augmenter ton vitesse de déplacement dans les combats, à esquiver. Il peut aider à eux à faire des attaques plus puissantes, à détecter des ennemis. En fait, c'est des petits gadgets qu'on construit. Donc, en plus, il y a une arme de compétence. On peut débloquer au fur et à mesure des nouvelles constructions. Et du coup, c'est un plus dans les combats. Parce que les karakouris, ils remplacent un peu les objets qu'on a dans mon sonneur. Sauf que là, la spécificité, comparé à mon sonneur, c'est que mon sonneur, le Zafel est dans ton inventaire. On prend ou lance. Ou bien on prend ou pose. Tandis que là, en fait, c'est un bouton où ça construit des trucs. Le premier rapport que j'ai eu là-dessus, c'est que comment un combat, alors que le mob, il bouge assez vite, comment on peut avoir le temps de construire ? Je me rappelle, le premier combat fait un coup, il n'a rien construit. Il n'est pas possible, mais il n'a pas construit, il me termine d'un combat. Et en vrai, il est très rapide. Ça me trouve l'effort d'avoir réussi à mettre un truc où ça construit, mais quand même, très rapidement, pour esquiver quand même un mob qui est en face de l'eau, il ne file pas ou quoi. Ça me trouve l'effort parce que Benalaga, il trouve le technique pour ajouter ça dans le gameplay, ça rendait chiant. Et surtout, facile à utiliser, parce que ça aurait pu être beaucoup plus chiant, genre, il faut rote dans l'inventaire. Voilà. Ça, c'est à toi-même, Parton Monster. On a besoin d'utiliser un objet. Ça paraît. Ou défile, ou défile l'objet. Ça nous l'est d'accord. Ça nous l'est d'accord. Vous aussi faites quand même, parce que... Même si on a des raccourcis. Mais les chiants, parce que vous faites tac, tac, tac. Là, on fait tac, tac, c'est genre, allez, en une fraction de seconde. C'est deux touches. Une fraction de seconde. C'est gâchette avec un bouton, tac, tac, et ça, on dirait quoi ? Quand on voit ce que White Hat l'a fait, on rend en compte que Monster Hunter, en fait, n'a des choses qui peuvent être obsolètes, en fait. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est un peu de la... Il fait un peu comme une période de temps, parce que, au dire, t'es, dans ce jeu-là, Banagé fait ça plus rapidement, il est aussi efficace. Alors que là-bas, c'est plus comme un malus. Il est obligé à où, du coup, à bien positionner à où ? Parce que le mob en face, à l'effile par où, il est à quoi, quand même. Donc, ça m'énerve. Non, mais en fait, c'est ça. C'est le métro de Monster Hunter. Il commence à dater, en fait. Il commence à avoir des trucs qu'il a gardés d'un épisode à l'autre depuis longtemps. Et les gens l'habituent avec. Et ils n'y restent pas à changer. En fait, Banagé... Comme c'est un nouveau jeu, Banagé avait point d'attente spéciale à partir de ça. Et du coup, ils en ont pu mettre vraiment un système efficace. Le squelette. C'est le squelette de base, voilà. Les êtres différents. Après, Monster Hunter, Banagé, enfin, qu'on compare le World et le Rise, dans le Philoptère, quand même, en plus. Mais il est vrai que la base, il reste pareil. Mais il y a un truc que je trouve le bien réussi dans White Earth. C'est l'animation et l'impact des coups avec les armes. Par exemple, on voit quand on fait une attaque sauter avec le Nodachi. Et qu'il tranche vraiment. Regarde, je ne connais pas si c'est au niveau du bruitage, plus l'animation. On a vraiment l'impression qu'on découpe les affaires. Mais franchement, on a la sensation vraiment qu'on a vraiment porté un gros coup. On a pas des coups, franchement, l'énorme là-dedans. Plus je joue au maratho avec Monster Hunter, mais ça a aussi l'impact des coups. Genre, quand on arrive au tap avec le maratho, on a aussi l'impression d'avoir fait mal un gros mobe. Monster Hunter, on a ça aussi. Mais dans White Earth, on apprécie vraiment aussi cet impact des coups. Et on a beaucoup de mécaniques du jeu qui font qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il ressemble à Monster Hunter. On va peut-être voir des armes qui ressemblent, mais dans le gameplay, pour moi, il n'y a quasiment rien qui ressemble à Monster Hunter. Même s'il est inspiré de Monster Hunter, tous les mécaniques de gameplay que moi l'ai vu, mais il ne peut pas dire que je l'ai copiée de Monster Hunter parce qu'elle est vraiment différente dans la manière de jouer. Oui, alors en tout cas, c'est sûr que les armes qu'on retrouve dans Monster Hunter, enfin on va dire qu'on retrouve en gros dans Monster Hunter et qu'elle est là-dedans, ça ne se joue pas du tout pareil. Après, il y a des armes qui n'existent pas non plus dans Monster Hunter, comme l'ombrel. L'ombrel, c'est le parapluie. Mais White Earth, en fait, c'est vrai que l'il a mis vraiment un petit... un vrai changement sur la façon d'utiliser les armes. Par exemple, c'est ce qui rapproche le plus de celui de Monster Hunter. L'arc, ça se joue à peu près pareil. Ça a l'air normal, tu as flèche, j'avoue. Donc, point positif, ce dépaysement que Mal a eu. C'est-à-dire que Mal a prend autant de plaisir qu'un Monster Hunter, mais il m'a vu cette espèce de côté, il découvre du gameplay, il découvre un truc nouveau. En fait, il est dépaysé, mais il est facile à prendre en main. C'est ça l'étrange, en fait. C'est que les différents Monster Hunter, mais ils arrivent quand même assez facilement à prendre vie toute bonne marque. Le gameplay, il est vraiment puissant pour moi. Pour moi, c'est le plus gros point positif, c'est le gameplay. Le côté construction et combat, ça est top 1 pour moi. Et le point négatif que m'a vu sur le jeu, c'est les caméras, les vues de caméras. Il arrive à moi assez souvent qu'un gros mob... Par exemple, il fait une roulade ou bien il fait quelque chose à ce que m'y arrive à esquiver. Et du coup, après ces esquives-là, il t'arrive à moi souvent de retrouver à moi dans le dos du mob et dos au mur. Et malheureusement, quand tu es dans cette situation-là, dès que tu es en mode de boot, tu vois la cuisse de ce mob devant moi carrément. Et du coup, tu ne vois plus rien. D'ailleurs, tu vois le mob en plein milieu de l'écran. Et tu comprends plus à mon PSO Télé, tu m'as vu du mal à savoir où ça fallait me savoir. Des fois, tu es sous son vente aussi, tu es caché. Donc ça, c'est le seul problème que tu m'as vu au niveau du gameplay. C'est un point négatif aussi que tu m'as trouvé par rapport à Monster Hunter World. Et le Razmik n'est pas, mais pas dans le PSO World, tout ça. Mais autant les mobs l'aient bien réussi, autant des fois comme tu es balade à main sur la map, tu trouves que tu es moins vivant que Monster Hunter World. Tu avais moins de vie en fait. Par exemple, le World, on balade partout, on voit plein de petites espèces partout. Mais on trouve qu'on a des fois, on arrive dans des zones, où on a par exemple un joli cerisier, mais les gens n'ont pas rien en mobs. Les petits mobs que l'on trouve, c'est à des petits endroits précis, mais les mobs sont beaucoup trop grandes. Alors que dans le World, on voit quand même de la vie, mais partout. On a vraiment, on mange d'un endroit, ça les vivant, on a de la vie autour de vous. Les points positifs, évidemment, et comme on l'a dit, c'est la fluidité du combat. Il faut former dans ça. On peut rentrer dans le combat, commencer à faire les attaques, ressentir très rapidement, avec les constructions que les pratiquement instantanées. Et du coup, en plus, les constructions y ajoutent un aspect vraiment stratégique dans le truc. Plein de petits trucs comme ça, il y a plein de subtilités, et que moi, on y trouve les biens, et c'est des plus par rapport à Monster Hunter. Et en fait, Monster Hunter est toujours aussi plaisant à jouer. Ça, il n'y a rien à dire, c'est un kiff complètement. Il n'y a rien à dire. En fait, les deux jeux, sur le même terrain, on va dire, mais Wild Hearts, il fait penser à moi à une version plus moderne, en fait, de Monster Hunter. C'est que Monster Hunter, il pense, il est resté un peu dans des trucs que l'il garde depuis des années, des années. Et Wild Hearts, en fait, l'a complètement changé le truc. Moi, j'aime bien Wild Hearts, parce que, voilà, c'est un petit vent de fraîcheur. Et après, ouais, c'est vrai que, point négatif, moi, mon gros point négatif, c'est sur toutes les performances sur PC. Moi, en tout cas, sur mon PC à moi, je ne trouve vraiment pas facile des fois. Mais ça, ça va être amélioré de toute façon. Oui, elle a déjà eu une marge pour l'instant, je me pense. C'est ça. Et après, ce qui gêne un peu, on va dire, c'est que peut-être les monstres, ils manquent. Les monstres, le design est bien, mais peut-être après, il va manquer de variété au bout d'un moment. Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas vu contre les monstres. Monster Hunter va grâce au boss de cette catégorie, parce qu'il a quand même marre des gens de par la nostalgie. Il a sorti des consoles portables, il a sorti des consoles next-gen sur PC. Elle a fait des Monster Hunter, avant, elle a fait tout qui gêne, et ce n'était pas aussi bien. Après Monster Hunter aussi, par rapport à Whitehead, c'est qu'il y en a beaucoup de jeux là, sur la sortie. Donc, on a déjà un bestiaire assez complet. Ah oui, il y a des repiards dedans, en plus. C'est-à-dire que les repiards sont des anciens monstres. Et comme les Final Fantasy, il y en a des monstres dedans que les iconiques. Le Ratalos, le Rajang, il y en a plein de mobs qui reviennent. Les Cana, les revenus de World et tout. Tout comme les FF, il y a les mêmes flancs en boss. Et là, en fait, on retrouve à nous dans un... Ça m'y trouve bien aussi par rapport à Monster Hunter, c'est que là, le monde est persistant. Tout ce qu'on a fait dedans, il est là, il reste là. Et on voyage dedans, on personnalise vraiment comme on veut. Sauf si il n'a pas un mob, il casse. Oui, évidemment, ça... Oui, j'avoue, j'avoue. En tout cas, voilà. C'était notre petite discussion sur White Hat Monster Hunter. Et il y a quand même plus de choses positives sur White Hat que de négatives, en tout cas. Point doux. Voilà. C'est-à-dire, ben voilà, si vous êtes là à jouer à Monster Hunter, que vous êtes là à aimer Monster Hunter, on a de grandes chances que vous êtes là à adorer Wild Hearts. Donc, Donnaly, sa chance. Donc, si vous avez joué au jeu et que vous voulez nous donner votre avis, ben, mettez un commentaire sur cette vidéo. S'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, du coup, parce que peut-être qu'on n'est pas allé assez loin et que vous voulez rectifier des petites choses qu'on a dites, mettez en commentaire aussi. Et voilà. Bon, écoutez, bon jeu, bonne chasse. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, on a vu ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501